Bonjour mesdames et messieurs, je ne peux pas être présente avec vous à cette conférence sur un sujet qui me tient à coeur, les objectifs de développement durable, mais je tenais à vous adresser un message depuis Strasbourg. Le projet que je porte à Strasbourg, pour notre ville, pour notre territoire et aussi pour l'Eurométropole, c'est un projet de transformation profonde de notre territoire. Et c'est un projet qui s'articule autour de trois grands axes, le défi écologique, le défi social et le défi démocratique. Et je suis convaincue que ces trois priorités sont indissociables. Le défi écologique, nous souhaitons y répondre en investissant massivement dans la rénovation thermique des bâtiments, les bâtiments publics bien sûr, mais aussi les logements privés. Et nous avons une grande marche à franchir avec la rénovation de 8000 logements par an. La transition écologique, c'est aussi la déminéralisation de notre ville et sa végétalisation pour avoir une ville plus verte, dans laquelle malgré le réchauffement climatique, il fait bon vivre et les habitantes et les habitants sont protégés. C'est pour ça que nous lançons une déminéralisation des cours d'école, mais aussi une végétalisation, pour l'instant éphémère, mais nous allons en faire une végétalisation pérenne des places minérales de notre ville avec des continuités écologiques et un plan canopée qui nous permettra d'augmenter la surface arborée et ombragée sur notre territoire. Et puis c'est évidemment aussi l'écomobilité, les transports du futur, les transports collectifs qui doivent être renforcés à travers un RER métropolitain, à travers des extensions de lignes de tram, de bus à haut niveau de service. Et bien sûr, dans la première ville cyclable de France, c'est le renforcement du réseau express cyclable. Ces enjeux, nous les financerons avec un grand emprunt pour la transition écologique de 350 millions d'euros sur 6 ans à l'échelle de la ville et de l'euro-métropole. Cet enjeu de transition écologique, systématiquement, nous le lions aux enjeux sociaux et nous le lions à l'enjeu démocratique. Et c'est là que nous faisons le lien avec les objectifs de développement durable. Alors je crois qu'il est important d'abord d'agir collectivement, de mobiliser l'ensemble des forces vives de notre territoire. Bien sûr, la collectivité a des leviers très puissants, mais la collectivité seule ne pourra pas réussir ce changement profond dans nos pratiques, ce changement profond dans nos modes de production, dans nos modes de consommation et dans nos manières de vivre. C'est pour ça que c'est essentiel d'engager et d'embarquer avec nous, dans ces politiques publiques de changement, les entreprises, l'ensemble des acteurs économiques, les administrations, les associations qui sont déjà extrêmement mobilisées, de même que les collectifs citoyens, et bien sûr les habitantes et les habitants de nos territoires. Le deuxième enjeu, c'est d'agir concrètement avec des projets très concrets qu'on va pouvoir matérialiser dans notre ville. Je pense par exemple au projet d'énergie solaire partagée autour de coopératives citoyennes. La ville de Strasbourg met par exemple à disposition des toits dans la ville sur ces bâtiments publics qui ensuite vont pouvoir, grâce à des coopératives citoyennes, permettre de développer du solaire photovoltaïque et d'augmenter la production d'énergie renouvelable sur le territoire. Et puis l'autre enjeu et gage de réussite, c'est bien évidemment d'agir en coopération, en coopération entre les territoires. Je pense qu'il est essentiel de ne pas opposer les territoires urbains, les territoires plus ruraux. À Strasbourg, nous sommes une capitale européenne, nous accueillons un certain nombre d'institutions internationales. Nous sommes aussi une ville transrénane qui vit de part et d'autre du Rhin avec des milliers de frontaliers qui traversent le Rhin tous les jours. Et donc nous souhaitons travailler en coopération avec l'ensemble des communes de l'euro-métropole, mais aussi à 360 degrés, avec tout le territoire d'Alsace, du Grand Est et côté allemand de l'Ortenau et du Bas de Württemberg. Les objectifs de développement durable sont très cohérents avec ce projet que je viens de décrire autour des trois défis écologiques, sociaux et démocratiques. Ce qu'on cherche à avoir, c'est une logique très transversale des différents enjeux. Trop souvent, nos politiques publiques jusque-là ont été menées en silo. Et il est très important de mettre en œuvre cette transversalité et de se poser systématiquement la question de l'éducation, la question de l'égalité femmes-hommes, la question de la sécurité alimentaire. Autant de sujets qui prennent encore plus de sens après la crise sanitaire que nous venons de vivre et ses implications du point de vue économique et du point de vue social. Ces objectifs de développement durable, nous essayons de les traduire au quotidien dans nos différentes politiques publiques, sur des projets urbains. Je pense notamment à une ZAC, la ZAC d'ANU, dans laquelle on a pu intégrer ces différents ODD. Mais l'exemple le plus emblématique, c'est celui de l'intégration des ODD dans le budget municipal. C'est de se poser systématiquement la question de où va aller l'argent public pour que chaque euro investi soit un euro utile et dans lequel on va pouvoir contribuer aux différents objectifs de développement durable. C'est aussi une manière de le porter politiquement, mais d'engager avec nous les services de l'administration en transversale. Et ça, c'est essentiel. Merci. 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 Merci.